Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle aujourd'hui, mardi 19 mars 2024. Mes chers amis, la première et la plus bonne nouvelle, l'armée malienne, l'armée nigérienne et l'armée burkinabé viennent de faire des victoires écrasantes, incroyables contre les terroristes. Quant au Mali, les forces armées maliennes ont détruit une grande base terroriste et des dépôts de carburants de terroristes. J'ai les photos ici que je vais vous montrer tout de suite, donnez-moi une seconde. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, et je vous dis, la deuxième bonne nouvelle, l'armée burkinabé aussi vient de détruire plusieurs bases terroristes. Quant à l'armée nigérienne, elle a détruit plusieurs bases terroristes et des dépôts de carburants. Voilà le travail de l'armée malienne. Vous voyez ça là ici ? Voilà, vous voyez ces dépôts de carburants. Ça c'est le dépôt de carburants. Et vous voyez ces motos là, comment l'armée a frappé fort, très très fort. Vous voyez ça là ici ? Donc nous allons donner des détails. Voilà ce qui a été dit ici. Maintenant, la troisième nouvelle aujourd'hui, les médias français, les médias mensonges sont en train d'accuser l'armée malienne et l'armée burkinabé d'avoir tué les civils. Vous voyez les propagandes françaises ? Vous voyez les propagandes françaises ? Ils sont en train d'activer leurs machines de manipulation, de propagande. Mes chers amis, écoutons. Voilà. Frappe de drone de force armée malienne dans la région de Tombouctou durant la nuit du 18 au 19 mars 2024 sur un dépôt de carburants et deux grandes bases terroristes. Et des grandes bases terroristes. Un véhicule et des motos. Des zombies ont été tirés en direction de l'arrêt de Tombouctou sans faire des dégâts. Ces missiles et ces zombies ont été interceptés par le système de défense malienne. Bravo aux forces armées maliennes. Après Gawoctou et Anifis, les groupes terroristes de Genim sont désormais mobilisés pour signifier leur présence sur le terrain, côté Fama. Quant au côté Fama des forces armées maliennes, les drones sont de plus en plus en mode actif. Les opérations aéroterrestres sont en cours partout au nord du Mali. Bravo, 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 bravo. Les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Mali. Voilà ce qui vient de se passer au Mali. Au Burkina Faso aussi, on les a bien matés. Plusieurs malfrats ont été mis aux arrêts. Mais juste, ici, je salue la gendarmerie, la police, les FDS et les VDP du Burkina Faso. Et toutes les forces armées burkinabées. Chapeau à vous. Le travail est propre. Les ratissages sont en cours. C'est la fin des voyous armés. C'est la fin de la mésaventure de ces traîtres et des valets locaux. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Ça, c'est la photo du dépôt du Karmila. Détruite par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc, mes chers amis, voilà des choses qui se passent. Donc, en dehors de cela aussi, nous venons d'apprendre qu'à travers les médias mensonges français, que l'armée malienne a tué des civils alors qu'elle s'est fou. Voilà les propagandes françaises. Écoutons ce que la France a dit ici. Parce qu'à chaque fois que nous, on tue des terroristes, la France vient dire, ah non, 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 ce sont des civils, blablabla, blablabla. Ça, c'est pas vrai. Voilà ce que la France a dit contre l'armée malienne et l'armée burkinabée. Frappe de drone à Amashrak. Dans le nord, cette fois-ci, la ville de Gao a été ciblée par trois roquettes samedi soir. Deux sont tombées sur la report, une autre dans un quartier de la ville. Aucune victime selon le communiqué de l'armée publié dimanche. L'armée malienne indique avoir mené des frappes dans la région de Gao à Amassina et Amashrakat, sans préciser quels types de vétères aériens ont été utilisés. Des sources locales, il s'agit de frappes de drone réalisées dans la nuit de samedi à Dimash. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, affirme l'état-major général de l'armée malienne. Maintenant, après le communiqué de l'armée malienne, voilà, écoute ce que RFI va dire ici. Selon les sources locales jointes par RFI, par RFI, les sources civiles communautaires, ainsi que des sources liées au groupe rebelle. Vous voyez, des sources liées au groupe rebelle. Les rebelles, les terroristes et rebelles de la CEMA que l'armée malienne a chassé à qui là. Comment c'est peut-être que la France prenne ses voyous comme témoins contre l'armée malienne? C'est pour... Comment toi tu peux demander à un terroriste si l'armée malienne est bien? Voilà ce qu'ils ont dit ici. Écoutons très bien. Que selon la CEMA... Ah, la France est tombée si bas. La France est basée sur les données des terroristes maintenant. Vous voyez, la CEMA était un groupe terroriste. C'était une organisation criminelle, des narcotrafiquants. Voilà, la France est basée. Ils n'en ont même pas honte. Maintenant, voilà, la France est en train de montrer son vrai CEMA. La France dit ici que selon CEMA, plusieurs civils ont été tués par l'armée malienne à 125 km au nord-est de Gaou. Oui. Ces sources dénoncent aussi un massacre de bavures de l'armée malienne. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont tués pas. Bon, voilà des choses comme ça. Chaque fois que l'armée malienne... La même source, ils ont dit aussi que l'armée burkinawa aussi a fait des bavures au mois de février passé. Donc, ils sont en train d'imaginer... Parce que les terroristes-là, pour la France, ce que nous, on appelle terroristes-là, la France ne voit pas ça. C'est très grave. C'est très, très grave. Donc, voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Voilà une preuve qui montre que la France, c'est la France qui veut la déstabilisation de ce pays. Donc, voilà, mes chers amis, voilà un peu tout ce qui vient de se passer. Allons-y dans les archives. Mes chers amis, je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi c'est que le politologue aime pro-docteur Chogel Koukala Maïga, l'actuel premier ministre du Mali, est le meilleur premier ministre dans l'histoire du Mali. Je vais vous montrer des archives. Pendant les campagnes présidentielles, si je ne me trompe pas, c'est en 97, si je ne me trompe, c'est en 97 ou 2002. Le premier Chogel Koukala Maïga était candidat à l'élection présidentielle. Écoutez ce qu'il a dit par rapport à l'armée malienne et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous allez voir la cohédance de l'homme. Écoutons. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro un. Si je suis élu président, l'armée malienne se la restaurer. Elle sera équipée. Que ce soit un aéronaut de combat, un hélicoptère, un armement de tout genre, elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro un. Si je suis élu président, l'armée malienne se la restaurer. Elle sera équipée. Que ce soit un aéronaut de combat, un hélicoptère, un armement de tout genre, elle sera au centre de notre politique de défense. Je travaille à avoir une diplomatie active, discrète et... Donc vous avez vu maintenant ? Vous avez vu maintenant ? Il a dit ça. Ça c'est des vieilles vidéos. Est-ce qu'un soldat malien doit tester le premier ministre Chogaliko Kalamaya ? J'ai oublié une grande révélation aujourd'hui. Les gens qui ont bouffé l'argent de l'armée malienne, ce ne sont pas des politiciens seulement. Les gens qui ont détruit l'armée malienne au profit de la France, pendant que les politiciens étaient au pouvoir. Il y avait des généraux volaires. Il y avait des colonels volaires qui travaillaient avec des officiers supérieurs, qui travaillaient. Un militaire ne peut pas aimer le premier Dr Chogaliko Kalamaya. Dr Chogaliko Kalamaya était un vrai soldat. Il s'est toujours bâti pour le Mali. Il a aussi dit, les gens qui se moquent de l'armée, les gens qui se moquent de l'armée malienne, quand l'armée malienne fuit, il y a des politiciens qui se moquaient de l'armée malienne. Maintenant, écoutons ce qu'il a dit ici. Il dit qu'il y a des cadres. Il a fait cette vidéo à peu près 8 ans ou 7 ans, avant l'arrivée de Asimigota, avant même le coup de temps. Il a fait cette vidéo. Il dit que pourquoi les gens se moquent de l'armée malienne ? Il dit que ce sont les politiciens qui ont détruit cette armée. Il dénonçait. Il était tellement fâché de la façon dont on tuait les militaires maliens. Est-ce qu'un vrai militaire doit se mettre contre ? Si ce n'est pas un militaire traître, un vrai soldat doit aimer ses vieilles tombes. Il a passé toute sa carrière politique à défendre l'armée malienne. L'armée malienne était dans sa bouche. De 1993 jusqu'à nos jours, combien d'années ? 30 ans ! Il n'est pas que l'armée malienne. Un soldat qui connaît la valeur d'un soldat ne peut pas s'y mettre contre ses vieilles. Voilà toute la vérité. Voilà pourquoi les gens l'aiment. Parce qu'on l'a connu, on l'appelait même le soldat. Il a fait la formation... Shogel Kokala Maïga a fait la formation militaire. J'ai même oublié son numéro matricule. Écoutons. Il dit que les politiciens, parce que les soldats maliens ont fui une fois dans un combat, qu'il y a des politiciens qui sont assis dans leur bureau, qui riaient quoi, qui disaient que nous, nos soldats-là, on n'a pas de soldats, ils fuient sur les mains. Donc lui, il était marché contre les politiciens. Il disait, mais pourquoi vous vous moquez de nos soldats ? Shogel s'est batté. Ça, c'était dans les années 94, 95, 97, jusqu'en 2015. Il disait, mais il ne faut pas vous moquer de nos soldats. Vous n'avez pas acheté des armes pour nos soldats. Et si les soldats fuient, vous vous moquez d'eux. Et moi, Shogel, je ne suis pas d'accord. Cette vidéo est une vieille... Ça, c'est l'archive. Ça, c'est une vidéo que Shogel a faite avant le coup d'État. Il est venu aujourd'hui, l'armée malienne est équipée. Est-ce qu'un citoyen doit se mettre contre lui ? Malheureusement, chez nous, il y a des militaires volaires, il y a des militaires politiciens qui ne peuvent pas aimer. Tous les soldats qui sont sur le front aiment Shogel Koukalamanker. Tous les dignes fils, pas seulement du Mali, Shogel est pour nous comme notre Mnerson Nelson Mandela. Shogel pour nous est pour nous comme notre Thomas Sankara. Shogel est pour nous comme notre secouturier. Ce monsieur est un vrai patriote, un vrai nationaliste. Je lui tire mes chapeaux et tous mes respects. Celui qui n'aime pas Shogel, tu as déjà dépassé notre ligne rouge. Celui qui s'aimait contre Shogel, on va t'attaquer. On ne va même pas s'arrêter. Il est l'homme politique le plus aimé du Mali. Ça, c'est sans... À cause de sa rigueur, sa sincérité, son courage et sa loyauté, il est loyal. Un traître ne peut pas aimer quelqu'un qui est loyal. parce qu'il dit je suis dans ça, je suis dans ça. S'il n'est pas dans quelque chose, il dit je ne l'ai pas. J'aime des gens comme ça. La franchise, si tu veux trouver, si tu trouves un homme franc, c'est Shogel. On a tout peur pour qu'il trahit Asimi la réfugie. Mais les traîtres tentent toujours tout contre lui, mais ils ont toujours échoué, ils ont été humiliés et détestés. Voilà mes chers frères et sœurs panafricains, voilà les raisons sécrites pourquoi j'aime Shogel. J'aime aussi Asimi. Je salue Asimi parce qu'Asimi connaît la valeur de Shogel. Voilà l'homme qui a passé tout son temps à soutenir son armée. Plus de 30 ans. Il ne pense que l'armée malienne. Partout où il va, dans les grains, dans les médias, dans les émissions, il dit toujours que Dieu bénisse l'armée malienne. Il dit toujours que Dieu bénisse l'armée malienne aura des hélicoptères. L'armée malienne aura des fusils. L'armée malienne aura tout. Je vais tout mettre à la disposition. Et quand il a été désiré comme premier ministre, le premier papier qu'il a signé, il a envoyé Sado Kamara à Moscou pour acheter des armes pour l'armée malienne. Son premier jour de travail, il a signé des documents. Il a dit Sado Kamara, allez-y vite, il a réussi. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est venu à l'Oni. Il a dit que la France nous a laissés en plein vente. Il y a des gens qui sont allés, ils ont commencé à pleurer. Je vais vous montrer ça là aussi. Mais ce discours-là, bon, après je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Ok, mes chers, j'avais passé extra week-end.